Salut la team, aujourd'hui je suis avec mon pote Kaz, coach Strength2Compete et on va vous faire un tutoriel sur les handstand push-up. On vous montre aujourd'hui comment progresser vers des handstand push-up. On ne vous donne pas des options à faire en WOD, ce n'est pas le but du tuto. Aujourd'hui, on arrive à faire des handstand push-up de la base jusqu'au mouvement final. La première chose évidente à savoir faire, c'est un poirier. Tout simplement, on va venir faire un bon poirier. Vous allez vous concentrer pour avoir les jambes bien tendues, les points de pieds aussi, le menton rentré, les bras absolument tendus et pousser dans les paumes de main, être actif. Cet exercice va vous donner du contrôle, va vous donner ce sentiment de verticalité et d'équilibre et va vous donner de la force au niveau des épaules. Tu peux relâcher. L'option suivante, ça va être de venir faire du trépied. Donc simplement, n'oubliez pas la différence entre un poirier qui est une ligne entre les mains et la tête et un trépied qui est un triangle. Donc là, Kazaa place bien le sommet de son crâne devant ses mains, les coudes vers l'intérieur et de nouveau cette belle position, jambes tendues, actives au niveau des mains. L'option suivante, c'est de venir essayer de décoller les pieds et de se stabiliser à la verticale. Je commence avec un pied et si ça fonctionne, je cherche avec le deuxième. Voilà, je vais jouer un petit peu ici pour venir trouver cet équilibre. C'est l'intérêt d'avoir le mur tout prêt, c'est que je peux me rattraper au cas où utiliser le mur. Une fois que vous maîtrisez les positions de base, il faut apprendre la transition entre les deux. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir en poirier et descendre dans un trépied. Vas-y, Kazaa. Comme je vous le disais, ici je suis dans une ligne et je vais avancer dans un triangle. C'est très important d'avancer ma tête et de venir me stabiliser dans un triangle avec mes coudes bien actifs. Ça a l'air évident, mais contrôler ceci sans se faire mal à la nuque et en gardant un bon gainage, c'est déjà une excellente progression. L'option suivante, ça va être de venir coller les fesses au mur, plier les jambes. Attention, je veux ici bien mettre les talons vers le haut, les points de pied vers moi pour être bien stable et venir tendre les jambes verticalement vers le haut. Et seulement à la fin, talons contre le mur et décoller les fesses. Encore une fois, fesses au mur, je descends, je monte à la verticale et en fin de course, je vais coller les talons et décoller les fesses. Cet exercice va vous apprendre la verticalité. Il est primordial que vous kiquiez les jambes vers le haut et pas vers le mur. Je vois très très souvent ça, une mauvaise position à la base et un mauvais contrôle de ce mouvement vertical. Les jambes tapent les talons trop tôt et ils rebondissent directement vers le sol. Ici, on veut vraiment un mouvement vertical et au dernier moment, aller toucher avec les talons. Une fois que vous maîtrisez cet exercice, on va passer à la version finale. Tu peux y aller, Kaza, on va en poirier. On descend vers un trépied bien stable. Je colle les fesses au mur et je fais la même chose avec beaucoup d'énergie. Encore une fois. Et tu peux relâcher. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que vous voulez pousser dans les jambes et puis dans les hanches. Donc ça c'est vraiment très 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 important. Je pousse jambes et hanches. Si je ne pousse que dans les jambes, je ne vais simplement pas décoller parce que je n'aurai pas du tout de transfert d'énergie. Je pousse dans mes talons, je tends les jambes, je tends les hanches et seulement à ce moment-là, je pousse dans les bras. Voilà. Encore une fois. Au final, quand on voit un athlète comme Kaza faire des handstand push-up, on se rend compte qu'il n'utilise quasiment pas ses épaules à part pour verrouiller à la fin du mouvement. Hop. Tu peux relâcher. On voit vraiment cette vitesse qu'il crée avec ses jambes et avec ses hanches et la facilité avec laquelle il arrive en fin de mouvement. Si vous sentez que vous manquez de force dans les épaules pour venir verrouiller à la fin du mouvement et pour vous stabiliser, on va vous proposer deux exercices. Le premier, ça va être le handstand push-up en négatif. Donc je vais venir dans un poirier, me stabiliser, bien pousser et je vais venir freiner ma descente le plus longtemps possible. Entre 3 et 6, 7 secondes me semble très très bien. Toujours arriver bien stable. Simplement le fait de freiner ici va vraiment renforcer vos épaules, va vraiment vous donner du contrôle et va vous permettre de progresser en force. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle du sit press. Vous êtes assis le plus vertical possible au niveau du dos et vous allez presser avec deux kettlebells. Pourquoi des kettlebells ? Parce que c'est plus instable que des haltères et donc ça va vous permettre de renforcer vos épaules en force et en stabilité. Ce cri est primordial pour les handstand push-up. On va s'assurer de garder les jambes bien tendues, serrer les quadriceps, point de pied active comme un gymnaste et on descend très bas. Ne me faites pas le coup de mettre la balle sur l'épaule, on descend très très bas. Ok ? Ça c'est non. On descend la main très très bas et on fait des reps bien complètes pour renforcer ses épaules au maximum. Pour progresser un stand push-up, vous devez avoir des positions de base excellentes, un très bon poirier, un très bon trépied et comprendre cette verticalité au niveau de l'extension des jambes et puis des hanches. Bossez là-dessus, vous allez y arriver. La question du jour, c'est où achetez-vous vos compléments et quelle est votre marque de protéines préférée ? Mettez ça en commentaire. Kaza et moi, on joindra la discussion avec grand 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 plaisir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les suivantes. Je vous retrouve très très bientôt. On vous retrouve très très bientôt. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz